bonjour tout le monde c'est Montageur Carte j'espère que vous avez vu bon ça c'est une configuration cliente que je suis en train de faire donc je te demande vite fait je t'explique après c'est lui qui a choisi les pièces rien dit j'ai la liste alors là il y a un HPC en SWAT 20 stage 6 il marche très bien là il est au congé là je vais te le montrer après là il a pris de lui 10,40 de chez stage 6 qui va aussi c'est du de boîte qui va aussi sur les quatre pontes de N14 stroke 2 ou 4 temps 10,40 c'est très bien ça ça marche bien j'ai testé un kit 50 top paire fonte c'est pour derby euro 3 là il ya tous les les écrous pour la culasse parce que chez eux ils le vendent à l'unité je crois que c'est 1€ l'unité je ne sais plus 1€ je regarde la liste en même temps ça c'est les il a commandé deux pochettes de joint spi c'est du motor force mais bon moi je prends du TNT d'habitude mais c'est clair parce qu'ils sont vraiment de vous et ceux là ils rédigent jusqu'à 96 billets donc il y en a deux comme ça mais vu que là il y a les roulements qui sont au frais aussi tu vois en 6204 c'est 3 c'est les vrais tu vois explorer que faites gaffe il y en a qui viennent de bulgari ils sont pas géniaux et du coup il y a les joints spi ils sont aussi donc je pense que je mettrais ceux ça serait plus joli ensuite ça c'est de la rondelle je pense que moi je mets pas ça en général ça va être pour la pompe à haute la rondelle que tu as vérifié ou le boulon de vidange on verra parce que là dessus je pense pas que ça c'est marqué je veux dire ça c'est pour le boulon de vidange ça c'est des roulements boîte hk 14 12 oui c'est ça parce que sur le moteur l'ancien le garage où le client a acheté la moto bon bah il a fait un dégât de l'instant personne fait ça c'est comme ça après il a pris un alors j'aime oui et non un embrayage tachis en carbone moi j'ai tourné la boîte et il ya marqué type carbone toi donc déjà bon moi j'aime pas trop après avoir ce que ça vaut parce que je sais pas si c'est un embrayage à 5 disques 1 2 3 4 5 donc 4 disques il ya quatre garnitures donc normalement pour les disques d'embrayage racing vaut mieux 5 disques et pas 4 donc je pense c'est type racing parce que c'est en carbone je pense c'est ça le truc commercial comment ça peut tourner joint pompeo motors force bon ça ça marche très bien ceux là en l'occurrence elle a pris un joint carter parce que sur derby pour les inter carter font un joint donc un petit peu le voir ça là c'est de la pâte à joint donc moi les joints je les monte 8 et le recto verso ça c'est le joint carter embryal donc je pense que tu t'en fous toi tu veux voir ce qu'il y a là dedans donc je le culasse le culasse la culasse alors il ya deux écoles certains appellent ça le pot et ça la culasse mais ça en l'occurrence vu que c'est comme ça ça c'est un protège culasse et ça c'est la culasse qui vient par dessus d'accord tu peux pas te tromper c'est un sens je vous explique une chose après sur le signe parce qu'il a le client l'a acheté 175 euros normalement il vaut beaucoup plus cher donc je comprends pourquoi il est à ce prix là en fait le signe donc quand tu montes les joints il faut pas te tromper il faut 1 2 3 4 jointorique le joint du milieu donc tu peux pas te tromper ensuite il faut 1 2 3 4 jointorique par dessus et un petit joint qui vient d'accord tout qui est fourni là dedans tu peux pas te tromper il faut faire gaffe quand tu déballes c'est tout alors je te montaurai le sac ensuite parce que ce moteur est prévu pour derby euro 3 ou euro 4 mais moi quand j'ai vu ça je peux dire déjà que c'est pas derby euro 3 ou euro 4 c'est derby euro 2 ou euro 3 parce que les euros deux ont la prise d'eau sur le côté comme ça donc pas de panique ils te vendent un petit bouchon tu vois qui est vendu avec moi ce que je te conseille je te montrerai pareil quand je le montaurai alors un filet ne va pas en mettre 3 kg quoi je veux dire avec parcimonie t'as vu comme dirait mon cher ami tu en mets à peine un peu de la pâte à joint sur le filet tu vois mais vraiment à peine tu prends ton bouchon je m'excuse de lumière la lumière du plafond on utilise ça mais je me suis dit faut que je le filme parce qu'il y en a plein qui vont se demander pourquoi ça voilà et ça une fois que tu arrives en butée tu prends ta clé tu remets un quart c'est bon pas besoin de serrer ça tu es quand même fou ensuite dedans tu as ceci qui est livré avec et ceci d'accord donc là pareil non ça c'est pour l'autre là tu as un joint aussi qui va là dedans qui est livré avec normalement normalement il est donc tu mets ton joint dedans tu vois là tu mets pas de pâte à joint ou au pire si t'es vraiment maniaque t'en mets un pareil si tu es là un peu bon je te montrerai tu serres ça comme ça enfin tu mets ça pardon bien en face des trous pourquoi c'est pas en face parce que je préfère tu as les trois vis qui sont livrés avec alors c'est pas une obligation il ya deux écoles là dessus moi je suis pas très pour mais chacun fait comme il est tu mets une pointe de l'octite et tu vises le but d'une liste et ensuite tu as celui là qui m'a ça c'est pareil c'est pas qu'on me fout parce que la ronde elle est là on est un état c'est vrai c'est l'adaptateur pour ta sonde tu vois d'accord je vois déjà si la sonde il va dessus parce que j'ai d'autres vu la taille si toi par exemple la sonde va pas dessus sache que tu as des adaptateurs de sonde de Kawasaki ZX10R qui sont vendus dans le commerce sur internet ça y va dessus c'est même pas de visque même filetage si tu veux et donc tu mets un peu de pâte à joint pareil un zeste 15 tonnes voilà et tu mets ça comme ça et là c'est pour que la sonde rien qu'avant le diamètre je cite que l'enceinte sonde ne va pas y aller donc je vais me débrouiller et ensuite on arrive là parce que moi quand j'ai ouvert le colis tu vois j'ai vu ça j'ai fait tiens un cylindre en côte b c'est bizarre parce qu'un cylindre neuf normalement c'est en côte a comme le piston qui est là bas tu vois que je vais te montrer après mais là il est arrivé en côte b donc je me suis dit tiens est-ce que ça serait pas un cylindre qui a déjà été utilisé par un client le client a repris un C9 chez MaxiScoot tu vois et MaxiScoot a fait un résage du cylindre et le vend sous l'appellation côte b tu vois du coup forcément ils réduisent le prix bon je me suis pas trompé c'est exactement ça parce que j'ai montré aux clientes c'est pour qu'ils sachent sur quoi quand ils nous partent là je sais plus où je l'ai vu je vais vous mettre bien la lumière la caméra veut bien faire le focus et j'ai nettoyé le cylindre tiens une trace qu'on voyait bon on la voyait juste et au toucher il n'y a plus rien bon enfin bref je te remonterai celle-là la caméra en chine en cette pièce je ne suis plus où j'ai connu on sent quitter l'autre côté on le voyait c'était léger tu vois mais ça se voyait quoi voilà ouais là tu vois ici là là les deux petites traces qu'il y a là on les voit je pense on peut pas louper tu vois donc ça c'est un cylindre et du coup qui est vendu en cote b le seul qui est vendu en cote a j'ai fait tous les chocs possibles inimaginable que ce soit big c'est bon ben maxi scoots forcément je suis même allé sur scoots fast le seul devant en cote a c'est maxi pièces ils le vendent avec un pack bill brokin etc et lui en cote a que lui c'est pareil dans le code b tu vois parce que je veux dire c'est la taille tu les a là 39 88 39 885 c'est les codes b en fait donc c'est des cylindres qui ont été réalisés parce que celui là il est à 175 euros le tableau donc voilà c'est des circlips sensés qui sont avec ça je te montrerai comment on les monte parce que je vois que tout le monde galère avec ça mais c'est super simple en fait peut-être une ouverture ici sur ton piste donc tu vois il y a déjà un circuit dedans bon ouais ouais tu vois que donc l'ouverture du c'est tu vois du circuit se met comme ça mais là ton circuit c'est impossible qu'ils s'emmêlent de l'autre côté il y en a un j'ai même pas fait gaffe bon déjà je vais vérifier les circuits parce qu'ils m'ont remis dans un circuit chose que je suis en train de me demander j'espère que c'est pas l'ancien axe bon ça reste donc ça voilà bon le piston il est donc je vais te montrer moi ce que j'ai fait du coup il va mieux ici parce que si mon client il a acheté cette moto en dépôt vente chez quinte 1 moto à villefranche de roues hergue n'y allait pas mais vraiment n'y allait pas il y avait plein de défauts sur la moto donc ça a été préparé à l'arrache donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais tu vois j'ai enlevé ici la bride de carter que vous laissez tous parce que c'est une bride en fait alors j'ai pas enlevé carrément à fond tu vois ça c'est pour un cinquante c'est pour un autre cylindre j'aurais enlevé la petite boisse ici que tu as des bougeons il faut que je nettoie donc comment il y a des paillettes de faire partout faut que je nettoie donc là tu vois voilà j'ai essayé que ce soit le plus propre possible tu vois ça c'est un autre moteur aussi tu vas voir c'est pas mal et voilà et le garage ouais là dessus il y avait un mdt tu vois il ya zéro mesure qui ont été prises la pompe à huile les pieds en pompe à huile ils sont toujours bon enfin c'est le garage a fait de la merde c'est le bordel donc on repart là bas donc du coup ouais mais qui en fait il a fait appel à moi si tu veux il repart que sur des pièces ben tu sais neuf d'âge de sécurité tu vois on va dire une forme de réfection tu vois pour nos kits donc du coup voilà avec ça un bon rodage après suivant le pot que tu as dessus tu vois ça peut bien marcher là avec un but c'est un kit 50 ou un carburant 21 alors soit un pwdk 21 ça dépend le style de conduite que tu recherches soit un pwdk 20 par exemple il aurait fallu un 24 pareil il y a trois choix pour les 24 c'est soit pwdk soit pollinie parce qu'il existe en 24 soit vhst après c'est ce que tu recherches comme au réaction de ta moto carbu à boisseau plat va partir plus vite qu'un carbu à boisseau rond c'est plus linéaire le boisseau plus cool tout ça à monter en bois terre parce que moi les corne c'est ce que j'en pense à titre d'exemple tu verras jamais un cross en corne et apparemment ça n'existe pas avec les toto qui font ça voilà je voulais vous montrer ce que le client il avait acheté et la deuxième config et ça sera la semaine prochaine je pense voilà merci à maxi scott le client a payé on dit merci parce que voilà on leur fait de la pub ça serait bien que en échange on fasse un petit retour ça serait cool mais après ça craint je veux dire c'est bien fait et eux travaillent bien je veux dire c'est pas mendès du coin qui t'a fait le réalisage que moi je fais j'en fais au noir tu vois par exemple eux ils doivent faire ça sur une machine lui comment c'est fait donc c'est bien fait voilà je t'explique juste comment eux fonctionnent quand tu vois des cylindres en code b en choc c'est que ça a été réalisé par le choc un retour client ou et c'est une aux étiers comme avait les voitures c'est un peu la même et tous et maintenant il faut que je range tout ça le vieux hp c'est que j'avais pas mal excuse moi attends je me pose je vais y arriver c'est pourquoi il était au congé parce que moi je mets les pièces étrangères pas qu'on a ouf dessus voilà ça c'est le vidéo stage 6 alors moi je kiffe les vidéos comme ça mais vraiment les masses de côté pour moi ça c'est des vidéos de gages de sécurité que ce soit sur 70 80 moi je pose que des vidéos déjà des vidéos en en soit de 4 ans soit de 80 ans soit de 20 juin signe de sécurité c'est bien faire le focus mon ami ça serait bien c'est pas pourquoi il ya pas envie de samedi ou non non on voit les vidéos comme ça stashis ou d'autres marques j'ai un jazil par exemple voilà signe de toi quand c'est bien monté que tu fais bien ton rodage c'est impossible de serrer avec ça si tout est respecté va pas foutre du 2% c'est ça que je veux dire on t'en mélange bon là je vous quitte tous à très vite 1 1 2 2 3 4 5